Laetitia appelle elle, elle, dans les couloirs de l'hôpital. Sa fille, Camille, prise de violon douleur à elle estomac, peut à peine tenir debout. C'est été le 27 juillet dernier, dans un si grand soleil. Impossible, pour les téléspectateurs de France 2, de repérer que le tournage de cette scène a fait appel à un trucage des plus audacieux. Elle n'a pas cette mise en boîte dans le décor immense que elle envoie à l'écran, mais devant un fond vert, bien au chaud, dans les studios de Vandargues, presse de Montpellier, Euro. Le reste est intègre grâce au savoir-faire des Tontons Truckeurs, une entreprise pionnière en massière des effets spéciaux en temps real, qui collabore avec France Télévision depuis le lancement de son feuilleton, en 2018. Elle intégration des images sur un fond vert, ce n'est pas nouveau. Mais le talent des Tontons Truckeurs, c'est de réaliser ce trucage en temps real, pendant le tournage, elle entreprise à son petit studio à roulettes, et accompagne l'équipe lors de la mise en boîte des scènes. Une innovation forte, qui permet de gagner du temps sur la post-production, se rejouit Olivier Rélan, producteur exécutif chez France Télévision. Pour que l'effet visuel soit parfaitement invisible pour le téléspectateur, il faut permettre aux outils numériques de se repérer dans l'espace. Dans le studio, nous avons installé des cibles, qui ressemblent vaguement à des QR codes, à peu près une tous les maîtres cars, explique Pierre-Marie Bois, directeur des productions des Tontons Truckeurs. Le dernier décours des Tontons Truckeurs pour un six grand soleil, le resto chic. La séquence est ainsi vue par le réalisateur tel qu'elle sera au final, sur le petit écran. Cette technologie de pointe est notamment utilisée dans un six grand soleil pour prolonger un décours, faire apparaître un paysage ou des passants, aux fenêtres, en faisant varier les heures et les saisons, ou fabriquer une scène, sans s'y avoir lieu à deux pas des Champs-Elysées, sans bouger de Montpellier. Au début, les décours projetaient des bases sur de véritable images, tournées en ville. Mais aujourd'hui, le niveau de photoréalisme des outils numériques est tel que tout est fait par ordinateur, en s'inspirant peu ou prou de la réalité. C'est un Montpellier ressemblant, mais pas tout à fait le même, sourit Pierre-Marie Bois. On se dit souvent « Ah, c'est Montpellier. Mais je ne suis jamais à l'ici, c'est et où ? » Les tontons-trucœurs ont tellement tapé dans l'île de France Télévision que France TV Studio, la société de production audiovisuelle du service public, est entrée au capital de la start-up, ces derniers mois. Pour l'instant, la technologie de pointe qui permet de réaliser des effets visuels en temps real mis au point par l'entreprise n'est utilisée que pour le tournage des « Ainsi Grand Soleil » dans les studios de Van D'Arg. Mais il n'est pas exclu que des autres projets du groupe en bénéficiant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.